En ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allée de la gloire de la RTC, Masque, Wanda et Sierre-Mandor. Moi, 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 je suis l'air de ma prospérité et je suis en frérée de les élèves et de l'Église. Soin, vie, à votre place. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous prenons nos Bibles et nous lisons. Ézéchiel, chapitre 42. Le sixième verset. Avant de lire, la partie que nous sommes en train de décortiquer a son sens d'une manière échelonnée partant du premier verset au quatorzième verset. Hier, nous sommes apaisantis du premier au cinquième, sixième ou bien cinquième ? Cinquième verset. Aujourd'hui, nous partirons de sixième au quatorzième verset si cela est possible. Que le Très-Haut vous bénisse. Sixième verset. Ézéchiel 42. Je lis en nom de Jésus-Christ. Il y avait trois étages mais il n'y avait point de colonne comme les colonnes d'épargne. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Parole du Seigneur tout-puissant. Ce qu'il faut retenir, peuple et de Dieu, c'est la dimensionnalité des offrandes. Chez Dieu, les vraies offrandes sont en nombre de trois. L'homme, c'est l'offrande agréable. Voilà pourquoi nous nous consacrons à l'éternel. Deuxième offrande, c'est la prière. Voilà pourquoi nous adressons la prière à Dieu. Troisième offrande, c'est le matériel. Ce sont les trois offrandes reconnues par Dieu. L'offrande a un sens fondamental, celui de s'approcher de l'éternel. Celui qui offre s'approche de l'éternel. Voilà pourquoi nous nous offrons à l'éternel. Parce que Christ est notre modèle. Il s'est offert lui-même en rançon. S'offrir à l'éternel voudra dire quitter le monde et se faire sujet de Dieu. Se faire fils du Dieu vivant, se séparer de tout. Voilà pourquoi on nous appelle les séparés de l'éternel. Nous sommes les séparés de l'éternel, peuple des dieux, parce que nous sommes des mises à part. Une fois tu crois au Seigneur, si véritablement tu veux vivre la véritable bénédiction, sépare-toi de ce qui est séparable. Et cela pour la gloire des dieux. La matière de la foi commence avec Abraham et non avec Adam et Ève. Mais c'est avec Abraham. Abraham, il a quitté tout le monde. il est resté le sujet de l'éternel. Il appartenait à l'éternel. Dès lors, nous nous offrons à l'éternel. Nous n'avons plus de vie privée. L'éternel peut nous exposer comme il l'entend lui-même. Comment justifier cela ? Le cas de Job. C'est ainsi que je répète le nom de Job. dans diverses manières, diverses conditions peut-être. Job, ici sur la terre, sa femme et ses enfants sont en train de vivre. Et comme c'était une famille incestueuse, cela voudrait dire, les enfants entre eux faisaient l'inceste. à un moment donné, Dieu fermait l'œil et qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne voyait que ce que Job faisait. Parce que Dieu n'a pas appelé Job, sa femme ainsi que les enfants. Là, il faut faire attention. Dieu m'a appelé moi. Il n'a pas appelé ma femme, mes enfants au ministère. Il m'appelle moi pour être pasteur. Félix, président de la République, sa femme, la femme de Félix. Vous comprenez, peuple des yeux. Sa femme n'est pas présidente de la République. Au Congo, il n'y a pas un statut qui fait de la femme du président la présidente. Non. C'est à tort qu'on l'appelle maman présidente. Non. Parce que la présidence est sacrée. La sacralité de la présence consiste à appeler seul Félix président de la République démocratique du Congo. Et maman sa femme n'yakérou, maman qui s'est guide. Et non, maman présidente. Non. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des yeux. À la différence avec l'œuvre de Dieu. Le ministère des dieux, effectivement, il y a sa sacralité. Mais dans une autre dimension, selon sa définition. celui qui m'appelle moi, c'est Dieu, je conclue avec lui une alliance. Dès lors, je conclue avec Dieu une alliance, qu'est-ce que se passe? mes proches deviennent les bénéficiaires de l'alliance. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des yeux. Et comme ils sont les bénéficiaires de l'alliance, moi, en tant que pasteur, ma femme reste et demeure la femme du pasteur. On ne dit pas maman pasteur, maman tout court. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des yeux. C'est à tort quand on dit maman pasteur. Maman pasteur, est-ce qu'elle est pasteur? Non. C'est ça la sacralité du ministère. Mais le bénéfice, c'est l'alliance. Cette alliance donne l'impérium à la famille. Et la famille devient sacrée du fait de l'alliance. Et ceux qui s'approchent de moi, qui sont ceux qui s'approchent de moi, c'est vous. Dérée mon alliance, vous êtes aussi sacrés. Voilà pourquoi vous vous consacrez à l'éternel pour confirmer votre sacralité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je me disais à ceux qui comprenaient bien cette notion pour dire bien Amen. Je me rends compte qu'il y a des rêveurs. J'avance pour la gloire des dieux. Une maman m'a toujours dit si j'étais dans ton église, c'est une maman, les mamans qu'on appelle importantes de la terre, les mamans assises avec beaucoup de moyens. Elle me dit toujours, si moi j'étais dans ton église, j'allais chaque fois à moi, Alléluia, Amen. Dans ton église, il y a encore un problème. Elle dit, je ne sens pas ça, cette ambiance. Elle dit, ils sont trop intellectuels, trop savants parce que chez vous, il n'y a pas de l'interprète. J'ai dit, oui, ce sont des intellectuels mais qui se cachent dans une hypocrisie. Heureusement, on a fait tomber l'hypocrisie la fois passée. Je l'espère bien. Quand je parle de la sacralité de ta vie, est-ce que tu comprends ça? J'avance, pour que vous puissiez comprendre cet enseignement. C'est une, plutôt, c'est un enseignement hautement spirituel. Je suis en train de vous donner le vrai sens, la véritable interprétation de cet enseignement. Ceux-là qui font la théologie, on les apprennent comme si c'est un véritable temple qu'il faut déchiner avec ses mesures. Si vous prenez toutes ces mesures, ça sera un petit temple. N'est-ce pas? C'est petit. Trop petit même. Or, s'il faut se référer au temple de Salomon, s'il faut se référer au temple de Zorobabène, au temple d'Hérode, mais c'était des bazars, peuple et des dieux. Mais, s'il faut se référer à ces mesures, mais c'est un petit truc. Et il s'agit de quel temple? Le cœur de l'homme. Amen, Amen, peuple et des dieux. Et quand on dit il y a trois étages, mais il n'y avait point de colonne, les étages sans colonne, c'est l'étage qui va tomber. Or, sur le plan architectural, si on veut aller à notre heure, même les maisons dites taille basse, parce que ça, sur le plan architectural, on appelle la maison taille basse. Maintenant, quand on va en hauteur, même des maisons taille basse ont des colonnes, ont des piliers. Comment voulez-vous une maison haute, élevée, mais qui n'a pas de colonne ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Sans colonne voudrait dire quoi ? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit ceci, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leur chevaux, mais nous, nous nous appuyons sur le nom de l'éternel. Voilà pourquoi on n'a pas besoin des colonnes, on a besoin de l'éternel. C'est l'éternel notre véritable colonne. On s'appuie sur lui pour mieux vivre notre appui c'est Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. comme les colonnes des parvis c'est pourquoi mais qu'est-ce que je raconte ? Comme les colonnes des parvis c'est pourquoi partir du sol les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ce qu'on veut nous dire c'est quoi ? C'est honteux de se targuer la poitrine en disant chaque fois il ne faut pas jouer avec moi je suis pasteur il ne faut pas jouer avec moi je suis ancien évitez-vous ça. trois niveaux le premier niveau costaud deuxième niveau costaud troisième niveau étroit attention attention et alors attention il ne faut pas regarder au titre il ne faut pas me tirer il ne faut pas jouer avec moi je suis rep il ne faut pas jouer avec moi je suis pasteur il ne faut pas ça Dieu n'aime pas ce titre là va t'amener où ? ça s'appelle un complexe inutile vous comprenez l'homme qui a l'argent il ne peut pas chaque fois dire à ceux qui n'ont pas l'argent ne joue pas avec moi j'ai beaucoup d'argent je vais te faire arrêter quand tu vois quelqu'un soi-disant il a l'argent clame tout haut il ne faut pas blaguer avec moi je vais te faire arrêter ça signifie il n'a pas l'argent il est complexé de la maigreur il pense arriver mais il n'a encore rien alléluia peuple des yeux même 5000 dollars dans la maison c'est rien quand l'argent veut se volatiliser vous allez vous étonner celui qui n'a jamais touché beaucoup d'argent il croirait quand je dis 5000 dollars il va dire c'est beaucoup tu te trompes une fois tu as Dieu te donne un million de dollars tu auras encore des besoins costauds celui qui a 1000 dollars il a quel besoin il faut que je paie un vélo il faut que je paie si tu veux paie la moto ça n'ira pas parce que la moto c'est au delà de 1000 dollars je crois c'est à peu près 1000 combien 1200 voilà tu as 1000 dollars alors tu vas penser à quoi au vélo quelqu'un qui a 2000 dollars il va penser à quoi à une moto il reste avec combien 800 tu te tapais j'ai l'argent celui qui a 10 000 dollars il va penser à quoi à des petites voitures de deuxième main troisième main cinquième main la plupart des voitures qu'on amène ici tu veux qu'elle dit j'ai une voiture vous savez combien des gens ont déjà volé ça beaucoup déjà on amène ça on nettoie on change le décor là dedans c'est comme ça on fait maintenant on change là dedans on arrange on met des beaux tapis on nettoie le moteur et on retourne le kilométrage je ne sais pas combien là à 200 tu regardes le kilométrage non ces gens là sont malins ils jouent avec les congolais on dit c'est un fainéant c'est un farceur il va regarder dans le tableau de bord il va dire regarde c'est 200 c'est encore 9 tout nous sans le moteur tu ne sens pas il farce mais celui qui a l'argent moi je vois comment là où j'ai resté chez mon oncle en aucun jour il dira j'ai l'argent chaque fois il disait je n'ai rien je dis mais ces messieurs chaque fois il n'a rien un jour un traque il fait descendre les cartes et les cartes d'argent mais chaque fois il disait je n'ai rien pourquoi il faut payer des taxes il faut payer des impôts il faut payer des tchics des tchacs les travailleurs ainsi de suite un petit porteur tu ne vas pas l'amener chez toi quand tu as un avion on taxe ça parce que ça va rester à l'aéroport vous savez c'est combien c'est beaucoup d'argent les camions quand tu as 10 camions il faut payer l'assurance c'est combien d'argent c'est beaucoup d'argent l'assurance de 10 camions lui il en avait autant il avait autant de voitures autant de ceci autant de carrières donc il avait des entreprises il avait mais en aucun jour il disait j'ai l'argent en aucun jour tu ne diras jamais mais la seule personne qui m'étonne depuis que je suis dans ce pays c'est Olive Lembe il a un mari silencieux calme stratège mais cette femme ne mérite pas à côté de quelqu'un comme Camille jamais j'ai suivi la dernière fois quand il a dit il a parlé des costumes j'ai dit ma foi à son niveau parler des amis non non elle ne peut même pas oser ça Kabila ne le fera jamais Kabila ne dira jamais j'ai beaucoup d'argent jamais dans sa bouche ou bien Chisheke dit dire j'ai beaucoup d'argent Moïse ne dira jamais j'ai beaucoup d'argent jamais il n'y a que ceux-là qui tous 7000 dollars un petit 10 000 dollars un petit 30 000 dollars un petit 15 000 dollars un petit j'ai beaucoup d'argent je vais te faire rater je vais te faire fouetter non voilà pourquoi la chambre la maison plutôt au 3ème niveau elle est étroite 2ème niveau un peu costaud 3ème niveau un peu costaud pour dire attends quand Dieu t'élève cache-toi sinon il va te rendre minable ridicule Dieu nous élève pour que nous puissions lui rendre gloire honneur et non farcer chaque fois même les enfants de quelqu'un qui venait de payer un petit minibus dubaï à l'école là tu veux mon père mon père a beaucoup d'argent mon père a un minibus un minibus dubaï tu dis ton père a l'argent hein un minibus dubaï mon père a l'argent c'est combien des vieilleries là qu'on achète et qu'on amène ici chaque jour ça tombe en panne quand ça on roule hein il y a certaines choses qui tombent mais croyez-vous et un minibus qui n'a même pas de de pare-brise mon père a beaucoup d'argent non Dieu te donne l'argent apprends aux enfants d'être humble vous savez les parents peuvent être sérieux mais ce sont les enfants Dieu peut te tuer à cause de tes enfants Dieu peut te ravir l'argent à cause de tes enfants quand Dieu élève ton père vous les enfants effacez-vous même dans l'église fais comme je vois d'autres mamans ils prennent le torchon ils vous torchonnent ce serait la meilleure des choses ce serait la meilleure des choses que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage entreprend aussi le torchon torchon si chez toi tu es un domestique gloire à Dieu sois chef chez toi pas ici ici il n'y a que le roi de roi le seigneur de seigneur dès lors que tu viens ici prends aussi le torchon comme les autres ils enlèvent la saleté ce serait la meilleure des choses que le bon Dieu vous bénisse peuple des dieux et non tu te vois quoi qu'on est rion nous ne sommes pas rion nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes non 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 il faut aussi travailler j'avais aimé le pasteur Paul il m'avait suivi un jour pour me dire non non papa quand ma femme travaille dans ton bureau moi aussi je commencerai à l'aider à torchonner il n'a pas vu qu'il est pasteur il dit je vais torchonner pas sur le plan ministériel on est au même niveau mon niveau est pasteur Paul il n'y a pas le ministère pastoral qui a 100% et le ministère pastoral non 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 nous tous on est au même pied d'égalité sur le plan sur le plan ministériel on est au même pied d'égalité il est pasteur je suis pasteur mais il a dit je dois torchonner dans ton bureau qu'il est bon Dieu vous bénisse peuple des dieux dans mon bureau quand on avait fini le travail j'ai vu ancien bonnet il a travaillé dans mon bureau qu'est-ce qu'il a perdu qu'est-ce qu'il a perdu la Bible est claire c'est qu'il y a entre les mains de Dieu qui peut ne ravir personne il n'y a que Dieu qui peut te lâcher il faut être stratège quand nous avons commencé cette église qui torchonnait moi moi-même j'ai torchonné quand on était encore dans le petit garage le matin je me réveille je torchonne j'arrange je fais tout un jour papa Louis Bukasa il était venu le matin il m'a vu comment j'ai torchonné il est venu aussi il a torchonné papa Louis papa Louis Bukasa c'est c'est bon il n'est plus c'est un cousin mon ex-cousin orgueilleux vous n'avez pas idée mais ce papa est venu il a torchonné au garage après qu'il torchonnait sa femme c'est elle qui torchonnait et en torchonnant chaque fois elle déclarait ici il faut la voiture c'est comme ça elle disait ici il faut la voiture que Dieu se souvienne de ces enfants qui sont restés qu'ils soient bénis seulement pour ce geste là que Dieu vous bénisse peuple et des dieux mon ex-cousin vous bénisse mon ex-cousin vous bénisse mon ex-cousin vous bénisse mon ex-cousin pour vivre du geste que le bon Dieu vous bénisse peuple et des dieux voilà pourquoi on montre l'étage minable pas de colonne pourquoi nous avons notre colonne d'appui c'est Jésus septième vision on peut parler même de septième vision il n'y a pas de parler c'est la vision tout ça c'est la vision c'est pas que c'est une maison calquée non non ou bien un plan qu'on a dessiné non non on est il voit des choses dans la vision dans la vision Ézéchiel il voit il est avec un ange l'ange qui le fait traîner à gauche à droite il dit vois regarde j'ai donné l'exemple hier sur ta couche tu vois tu as une mallette pleine d'argent tu te réveilles il n'y a pas de de valise ou de la mallette il faut interpréter qu'est-ce que c'est la mallette d'argent tu n'as jamais conduit même si on te donne la voiture même si on t'a apprené alors il y a un mais 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 il y a un avion mais il y a un avion mais il y a un avion ce sont des choses à interpréter c'est pareil avec ce temple il faut l'interpréter un fou il pourra se dire j'ai un terrain je fais un temple sur le bas de ces mesures lisez bien même ancien Guylain c'est un savant mais s'il prenait ces mesures pour construire il va échouer il va échouer peuple et dit Dieu en cette matière je suis un peu calé pour faire les dessins les plans je suis un peu calé mais ça si tu lis tu dis sur le bas de ça construisons c'est compliqué vous n'avez pas idée comme c'est compliqué il faut qu'il y ait l'interprète voilà pourquoi je suis en train d'interpréter pour toi le mur extérieur allons-y montant mont c'est taouit le mur extérieur parallèle aux chambres c'est quel mur extérieur parce qu'il y a beaucoup de murs extérieurs il y a la clôture il y a les vestibules c'est extérieur il y a les parvis c'est extérieur il y a certaines chambres c'est extérieur il y a trois entrées est nord sud à l'ouest il y a une chambre qui fait le cul de sac maintenant quand on te dit le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur devant les chambres avait 50 coudées de longueur ça dit 25 mètres c'est ce que quand tu trouves quelqu'un dans une ville il te dit tu veux aller chez Dirkam il dit ok fais comme ça après tu fais comme ça va comme ça après tu tournes comme ça tu arrives là-bas tu vas trouver un petit kiosque tu vas poser la question aux gens mais quand tu arrives il y a autant de kiosques il y a autant de magasins tu vas poser la question à qui il faut interpréter ces choses ces spirituels le mur extérieur parallèle aux chambres le parallélisme dans les choses de Dieu commence avec Jésus et le Saint ces deux sont parallèles ces deux-là même est sorti le parallélisme peuple c'est ça c'est ça c'est ça il aurait fallu que je m'en aille et lorsque je m'en serai aller je vous enverrai un autre consolateur qui signifie un paracletos le paracletos voudra dire quelqu'un il viendra il n'est pas moi il fera des choses comme moi même plus Jésus a présenté le parallélisme de forme et ce parallélisme de forme et de fonction c'est là que Dieu veut nous dire attention fidèle de Dieu quand bien même nous formons un corps il est de matière nous formons le parallélisme on est parallèle c'est là que quand on parle du parallélisme on aboutit au salut voilà pourquoi on dit le salut est individuel on dit nous sommes un corps d'où quand on est un corps tu fais partie de ma partie mais pour le salut là on invente le parallélisme on dit chacun fait sa vie chacun obtiendra son prix parallélisme de forme l'aboutissement le salut voilà pourquoi on parle de ce qui est parallèle pour dire quoi faites attention faites attention il y a un mur de séparation entre toi et elle en matière de bénédiction nous sommes un corps quand on adore nous sommes un corps quand on chante nous sommes un corps quand on prie mais nous ne sommes pas un corps quand il faut bénir quand il faut bénir nous ne sommes pas un corps il faut être toi pour que tu sois béni voilà là où commencent les murmures que le bon Dieu vous bénisse peuple de Dieu qu'il vous bénisse davantage les murmures commencent là-bas pourquoi lui il est béni l'autre n'est pas béni tel est élevé l'autre n'est pas élevé c'est ça le parallélisme de forme et dans ce parallélisme il y a les aboutissants et nous devons aboutir à quelque chose la bénédiction le salut le salut est individuel le salut n'est pas dans le corps la bénédiction n'est pas dans le corps la bénédiction est individuelle voilà la séparation des murs que le bon Dieu vous bénisse peuple et Dieu le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur devant les chambres avait 50 coudées de longueur 50 coudées c'est 25 mètres de longueur 25 mètres c'est de la plénitude d'où il faut être rempli du Saint Esprit dans le parallélisme de la forme tu aboutiras à ta bénédiction tu aboutiras à ton salut si tu es derrière l'autre en matière de bénédiction tu ne sais la bénédiction de tel c'est pas ta bénédiction le salut de tel c'est pas son salut alléluia peuple de Dieu si nous arrivons à comprendre cela chacun va se battre devant Dieu chacun doit se concentrer devant Dieu ils ont sorti un corps mais on a créé le parallélisme de forme 787 000 le corps mais on dit on crée le parallélisme sans compter les femmes et les enfants de moins de 20 ans on a créé déjà le parallélisme pour dire attention vous qui êtes un corps il y a ceux-là qui vont se démarquer qui seront bénis voilà ils commencent à traverser la main rouge les murmures commencent l'hypocrisie commence les groupuscules commencent nommons un chef et retournons en arrière et quand il voulait qu'il y ait un vote dans le parallélisme de forme pour dire nommons un chef et retournons en arrière dans l'autre temps les femmes les femmes avançaient dans l'autre temps les enfants avançaient le corps parmi les 1687 000 ils étaient en train de discuter Moïse partait Josué partait ainsi que Caleb les tue les 250 000 Corée Corée d'Ata Abiram ils se sont dit nommons un chef et retournons en arrière et quand ils voulaient rentrer en arrière ils ont vu Pharaon Javelot lance la ribambelle de l'armée alors ces gens ils ont cessé d'être un corps ils se sont divisés c'était le temps de la poudre des scampètes et là ils ont signé l'arrêt de mort dès l'heure ils ont traversé la main rouge Dieu a commencé par frapper Pharaon femme enfant jeunes et vieux matelot militaire et autres chevaux cavaliers ils se sont retrouvés dans la main rouge Dieu dit vous avez vu ils sont restés là-bas un signal fort vous commencerez à rester à chaque gare vous resterez là-bas d'où le corps est brisé maintenant c'est l'individualisme qui doit compter c'est le temps de la violence voilà pourquoi il est écrit depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à ce jour le royaume des cieux c'est pour les violents on n'a pas dit pour le corps de Christ les violents et c'est au ciel on sera un véritable corps ici bas sur la terre c'est le parallélisme des formes qui compte avec un aboutissement soit de celui qui est béni soit de celui qui est maudit soit de celui qui doit vivre soit de celui qui doit mourir voilà pourquoi Dieu a dit je mets devant toi la vie et la mort parallélisme de forme la bénédiction et la malédiction parallélisme de fort il aimait son avis pas avec un dictat il dit choisissez la vie d'où parallélisme de forme est-ce que vous comprenez ça peuple des dieux voilà pourquoi Jésus quand il arrive il a confirmé le parallélisme de forme entre lui et le Saint Esprit que le bon Dieu vous bénisse peuple des dieux huitième verset car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées mais sur la face du temple il y avait cent coudées parole du Seigneur tout puissant ça signifie quoi toujours dans le parallélisme de forme la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées mais sur la face du temple il y avait cent coudées ça veut dire quoi cent coudées c'est la présence des dieux que le bon Dieu vous bénisse peuple des dieux et non 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 qu'est-ce que je raconte tout d'abord transformons les cent coudées en un mètre cent coudées c'est combien cinquante mètres et la longueur extérieure était de combien cinquante d'où vingt-cinq mètres très bien alors maintenant dans le parallélisme de forme les deux doivent se regarder ça signifie quoi tu finis les études je prends le cas de Benoît il est métallurgiste il finit les études comme métallurgiste il y a le parallélisme de forme là-bas il y a le mariage devant lui devant lui il y a le travail devant lui il y a la maison devant lui il y a le véhicule devant lui il y a les voyages devant lui il y a la ribambelle qu'on ne peut pas détailler il y a la nourriture il y a tout ça c'est dans le parallélisme de forme mais nous avons un seul arbitre qu'on appelle le protodocus le juge suprême quand il siffle et quand il siffle qu'est-ce que se passe il y a un match qui gagne est-ce Benoît pour avoir une femme ou bien la femme pour avoir un homme espérons pour avoir la voiture bien la voiture pour avoir un homme parce que la voiture aussi gagne l'homme en le tuant la voiture gagne l'homme en lui rendant ridicule chaque fois en dessous de la voiture en train de regarder sa souhait toi le propriétaire tu deviens ridicule quand la voiture tombe en panne tu deviens ridicule tu es sur tous tes états c'est dans le parallélisme de forme c'est là où la notion de leadership commence vous comprenez ces choses qu'est-ce qui doit me gagner toi une grande personne tu manges le foufou je ne sais pas avec quoi tu ajoutes un peu de pomme de terre un peu de n'importe quoi tu vois que la nourriture te gagne la nourriture t'oriente va aux toilettes est-ce que vous comprenez ce que je veux dire nous sommes dans le monde compétitif chaque chose créée par Dieu voudra être la première l'homme veut être le premier c'est ça la nature le péché quand il vient il dit je viens écraser l'homme je dois le rendre ridicule un homme sérieux il devient un voleur une maman sérieuse vole chez elle il y a des femmes qui volent chez elle qui mentent chez elle voilà ce qu'on nous veut c'est quoi à l'extérieur était de 50 qui est 25 le chiffre 7 la plénitude mais la surface du temple il y avait 100 coudées qui est 50 ce qui est devant toi qui te guette c'est le ministère toi l'homme sois le véritable ministre tu es une chambre de Dieu parce que Dieu habite en toi Dieu vient avec tout pour te séduire oh l'épouse on est séduit non on ne peut pas être épouse sans la séduction Jésus est venu avec des belles paroles séductrices père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis c'est la parole séductrice pour qu'il soit le véritable époux et nous l'épouse en train de l'écouter et aujourd'hui en train de reprendre ses paroles il n'y a que le diable qui cherche à l'imiter il veut être le leader mais il n'a pas de matière première il n'a rien créé il ne peut rien n'emporter mais nous chaque fois nous répétons il est écrit il est écrit qui a dit tout ce que nous répétons l'époux ce qu'il nous lie avec lui c'est ce qu'il a sorti de sa bouche et tout ce qu'il a sorti de sa bouche peuple des dieux en venant nous donner le chiffre 5 Dieu est venu nous donner le chiffre 1 et là peuple des dieux qu'allons-nous faire le Saint-Esprit est venu nous donner le chiffre 9 et qu'est-ce qu'il faut faire le Saint-Esprit lui il se double mais il devient toujours le chiffre 9 quand il vient il donne le chiffre 9 et quand il vient il donne le fruit de l'esprit chiffre 9 prend le fruit de l'esprit 9 fait avec le don spirituel 9 tu as combien 18 18 égale combien 9 Dieu égale à lui-même le Saint-Esprit égale à lui-même Jésus égale à lui-même et quand tu reçois Dieu quand tu marches avec lui en l'écoutant en répétant tout ce qu'il a laissé tu seras égale à Dieu est-ce que vous comprenez ces choses ? 10 verset maintenant pardon 9 verset au bas de ses chambres était l'entrée était l'entrée de l'Orient qu'on y venait du parvis extérieur parole du Seigneur tout puissant au bas de ses chambres était l'entrée de l'Orient quand on y venait quand on y venait du parvis extérieur Alléluia peuple de Dieu pourquoi l'entrée de l'Orient là au bas pour avoir quel vent le vent de l'Orient et pourquoi ce vent de l'Orient pourquoi l'entrée à l'Orient peuple de Dieu parce qu'il y a l'étoile brillante du matin il est lui-même le soleil le vent le soleil couchant à l'Orient c'est le soleil le vent le soleil le vent il va t'illuminer il va t'orienter il va te diriger il va te garantir ta journée et ta journée sera meilleure pleine de bénédictions pleine d'élévation pleine de protection pleine de bonnes choses la porte est à l'Orient avec le soleil le vent tu as toutes sortes et formes de bénédictions et cela pour la gloire de Dieu 9ème 10ème verset il y avait encore encore des chambres sur la largeur du mur pardon c'est ça il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment par du Seigneur Tau-Puissant je dis choisi entre la vie et la mort parce qu'il y a la place vide qu'est-ce que tu choisis où voudras-tu aller tu y es dans la vallée pas de la mort la vallée de la vie pour l'opération d'un choix judicieux que veux-tu prendre parce que quand il y a la place vide on te dit prends la véritable position voudras-tu aller à gauche voudras-tu aller à droite en train de rouler son chapeau dans ses mains ou bien rester là jusqu'au soir quel le choix d'où choisi d'où choisi il n'y a pas un dictateur chez Dieu Dieu ne dicte rien Jésus ne dicte rien le Saint-Esprit ne dicte rien on nous laisse le choix libre et nous devons choisir ce que nous voulons être que veux-tu être quel est ton choix tu veux rester tel que tu es ou bien tu choisis quelque chose qui va dépasser l'entendement de beaucoup de gens Dieu t'offre l'occasion d'opérer le choix dans le lieu vide l'espace vide il faut le remplir et là Dieu voudra que tu sois quelqu'un de décision la personne qui dira je vais remplir voilà pourquoi Dieu dit soyez fécons multiplier la terre remplissez assujettissez dominez parce que au commencement la terre était tout autrement dit la terre était vide et un informe en hébreu tout beau et quand la terre est vide et informe Dieu a commencé à faire des déclarations Que la lumière soit Et la lumière fut Déclare aussi Déclare aussi Que voulez-vous voir Parce qu'il y a l'espace vide Là-bas il y a telle chose Là-bas il y a telle chose Tu ne comprends pas bien ces choses là Ce que tu comprendras bien C'est ce qui va t'appartenir Quand on parle de dollars 100 000 dollars 1 million de dollars 2 millions de dollars C'est un peu vague Parce que tu n'as jamais touché ça D'où il faut toucher ces choses Oh Jésus et Seigneur Si vous arrivez à toucher ces choses là Je vous dis la vérité Vous allez remplir la terre Vous allez assujettir la terre C'est ce que Dieu veut Soit à l'espace vide Regarde bien Qui a rempli Qui a réussi Et qui n'a pas réussi Tel Que tu penses Il a déjà réussi Non Il n'a pas encore réussi C'est toi C'est toi C'est toi Qui va réussir Ici Qui bat sur la terre Merci Seigneur Onzième C'est ça Oh Jésus Devant elle Il y avait une allée Comme devant les chambres Qui étaient du côté du septentrion La longueur La longueur Et la porte et la largeur Étaient les mêmes Leur issue Leur issue Leur disposition Et leur porte Etait semblable Le problème qui compte ici C'est qu'on a caché C'est la porte Semblable Et les mêmes Parole du Seigneur Tout-Puissante Porte semblable Parce que Dieu A dit ceci Peuple de Dieu Dans son amour Criant Dans son amour Infini Porte Porte Élevez-vous Élevez-vous Lentaux Afin que le roi de gloire Benette Qui est donc ce roi de gloire L'éternel Le Dieu des armées Le Saint de Saint Le vainqueur des nations Tu as la porte Quand Jésus vient Il toque Il toque Con, con, con Toque, toque Quand tu dis Oui Puis-je entrer Tu dis Entre Et quand tu ouvres la porte Dieu entre Chez toi Il soupe avec toi Il dort avec toi Il marche avec toi Aujourd'hui Dieu dit Autorise-moi Entrer Dans ma chambre Je t'ai créé A mon image A ma ressemblance La porte Est semblable A l'autre porte D'où Nous nous ressemblons A Dieu Tel il est Tel je suis Voilà Le sens De la porte Peuple des dieux Tel il est Tel je suis Ne ferme pas cette porte de bonheur Ne ferme pas cette porte de bénédiction La malédiction ne va pas entrer La mort ne va pas entrer La maladie ne va pas entrer Les choses mauvaises ne vont pas entrer Il n'y a que Dieu Qui va entrer Et quand il entre Il va souper avec toi Il va marcher avec toi Et quand tu as Dieu Rassure-toi Tu n'es pas comme les autres Tu es véritablement toi Toi qui le bénis Toi qui l'élevé Toi qui le mis à part Toi qui le protége Toi qui le tout puissant Parce que Dieu est tout puissant Tu l'es aussi Et cela pour sa gloire Ne t'agite plus Ne dis pas Tel est déjà arrivé Non Il n'est pas encore arrivé Il n'est pas encore arrivé Mais toi Tu vas arriver Lui Il est dans le déraillement Mais toi Tu vas filer Tu vas piquer tout droit Et tu vas arriver au but Pour glorifier Le roi de roi Le seigneur de seigneur Ce que tu vois chez tel Ça ne glorifie pas le nom des dieux Ce que Dieu te donnera Ça va glorifier son nom Que la porte s'ouvre Que la porte s'ouvre Pour que les bénédictions entrent La guérison entre Le miracle entre La paix entre La puissance des dieux entre La force des dieux entre Et cela pour la gloire des dieux Alléluia Il est le dieu tout puissant Parce qu'il n'est moi jamais Il est le même hier Aujourd'hui Éternellement Ce dieu que j'aime tant C'est lui qui dit la vérité Et la chose arrive C'est lui là Qui ne se contredit jamais Quand il dit un mot Ce mot là A le bon sens Le dieu de la paix Et de la justice Il se tient devant toi Il dit ouvre Que j'entre 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 Alléluia Et cela pour sa gloire Merci Seigneur Merci Elohim Merci le tout puissant Merci l'alpha et l'oméga La porte 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 Pour que les grandes choses Commence avec toi Et cela pour sa gloire Merci 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 Seigneur Merci le créateur Il en était de même Il en était de même 12ème verset Alléluia Il en était de même Pour les portes des chambres Du côté du midi Il y avait une porte A la tête De l'allée De l'allée Qui se trouvait Droit Devant le mur Du côté de l'Orient Par où L'on est entré Parole du Seigneur Tout puissant La même porte Elle devient La porte Est La porte Nord La porte Sud Pour que toi Tu ne manques de rien Tu ne manques de rien Et quand Dieu va vanter Quand il vente Quand le vent vient Quand il souffle Ça vient Sans bruit Et la bénédiction Fera rage Chantez de comprendre Que ce soit quelque chose Dans la mesure de Dieu Dieu est en train de montrer Ce que tu es véritablement Parce que la porte La porte La porte Elle est en train de s'ouvrir Pour l'éternel Le Dieu des armées Cette porte de gloire Cette porte de bonheur Cette porte de paix Dieu il est là pour toi Ce soir Tu ne manqueras de rien Les choses de l'Est Viendront pour toi Les choses du Nord Viendront pour toi Les choses du Sud Viendront pour toi Toutes ces choses Viendront pour toi Et cela pour la gloire de Dieu Cette porte Se double Cette porte Elle est la même Elle est trois fois Elle est quatre fois Cette porte Dieu dit Quand ça s'ouvre C'est lui qui entre Après ça se ferme Ça s'ouvre encore C'est le pardon qui entre Ça se ferme Ça s'ouvre encore C'est la sanctification Qui entre Ça se ferme Ça s'ouvre encore Maintenant C'est la richesse C'est la richesse La richesse La richesse La richesse Et cette richesse Va dépasser ton entendement Sur cette porte Ouverte C'est pour que la gloire de Dieu Éclate Merci Seigneur Merci Jésus Il me dit Au troisième verset Les chambres du septentrion Et les chambres du midi D'où les chambres du nord Et du sud Qui sont devant La place vide Ce sont les chambres saintes Où les sacrificateurs Qui s'approchent De l'éternel Mangeront Les choses très saintes Ouh là là Il y a aussi des choses saintes À manger Ils y déposeront Les choses très saintes Les offrandes Les victimes Présentées par les sacrifices D'expiation Et de culpabilité Car le lieu est saint Parole du Seigneur Tout puissant Et si Dieu te rappelle Une chose Tu es une véritable chambre Sainte Mais il faut que tu manges D'où la notion De l'abondance Commence D'où la vie D'où les soins Parce que Tu es le véritable Lieu saint Et comme tu es le lieu saint Quand on parle Des choses saintes Ça veut dire quoi Tu auras la bénédiction Propre Ce que tu auras C'est la bénédiction Propre Voyez comment On caricature La nourriture On dit Sainte Les offrandes Sainte La nourriture Sainte Ici Qu'est-ce que Dieu veut nous dire Tu es à toi-même Le parvis Tu marches avec Le parvis Tu marches avec Le lieu saint Tu marches avec Le lieu très saint Ton corps C'est le parvis Ton âme Le lieu saint Ainsi que ton esprit Le lieu très saint Tu es un tout cohérent D'où Le corps doit être Bien vitalisé Par Dieu L'âme Ainsi que Le lieu Le lieu très saint Autrement dit Tu es complet Pour avoir des choses complètes Tu n'es pas un complet Tu es complet Avec un corps Tout ce que ton corps cherche Dieu va te donner Tout ce que l'âme cherche Dieu va te donner Tout ce que ton esprit cherche Dieu va te donner Tu ne dépends pas de quelqu'un Tu dépends de Dieu Et de Dieu seul Vous savez quand quelqu'un est malade Ce n'est pas le comprimé Qui fait quelque chose dans le corps de l'homme Non Non peuple de Dieu Le comprimé ne guérit jamais Il y a ce qu'on appelle L'auto-guérison Le corps fonctionne Dans l'auto-gestion Dans son système immunitaire Tu as la douleur Tu prends l'anti-douleur Si après 30 minutes Il y aura l'action Dès lors Les principes actifs Sont absorbés Et quand les principes actifs Sont absorbés Beaucoup de choses se passent Dans le corps Et comme il s'agit Des antidouleurs Les antidouleurs Sont méchants Par rapport A notre foi Par rapport A nos reins Et qu'est-ce qui se passe Le corps commence A se raviver A parler entre Entre lui-même Se disant Je venais de recevoir Une substance Chimique Parce que le comprimé C'est une substance Chimique Et cette substance chimique Que je venais de recevoir Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant Le corps commence A se raviver Soi-même En disant Je t'ai reçu Tu es venu me stimuler L'objectivité Par rapport Au principe actif Parce que j'en ai Et ce n'est pas Le comprimé Qui va chasser La douleur C'est ton corps Qui va chasser La douleur C'est ça La vraie médecine Est-ce que vous comprenez Vous comprenez Quand tu manges Qui dit Maintenant Je suis plein Ce n'est pas la nourriture C'est le corps Qui dit Je sens Je suis à ma satiété Je ne peux pas Continuer Je m'arrête là Le corps Dit Non non Je ne peux pas aller Au-delà de ça Tu veux manger Non non Je ne mange pas Je risquerai De vomir C'est-à-dire Le corps lui-même Dans sa manière fonctionnelle Il s'auto-gère Il s'auto-éduque Il s'auto-raffermit Il fait autant de choses C'est pour dire quoi Peuple des yeux Au regard De ce verset Nous avons Nous avons La tripartite En nous Parvis Le saint Le très saint Avec Cette tripartite Peuple des dieux Parvis Qui est le corps Le saint Le très saint Qu'est-ce qui se passe Tu ne vois pas Dieu Mais tu vois seulement Les actions Dieu c'est le Dieu Des actions Du fait d'être Complet Du fait d'avoir La parole Du fait d'être La chambre De Dieu Il y a L'auto-satisfaction Pourquoi ? Parce que tu verras Ton corps A besoin De telle Ou telle Chose Ces choses Viennent De la part De Dieu Dieu va te mettre Dans un confort Pour que Le corps Ne se déchante Pas Pour que Le corps Soit Satisfait L'âme Satisfaite L'esprit Satisfait Dans cette Autogestion Il y a Le système De l'héma Ce qu'on appelle Le champ Magnétique En physique L'héma A un champ Magnétique Et chaque Héma A une capacité De la distanciation Par rapport Au champ Magnétique Du fait Nous avons Le parvis Nous avons Le lieu saint Le lieu très saint Nous avons Les sept degrés Et un degré Bénéfique Nous avons Dans notre précaré Les anges Qui marchent Avec nous Et qui cherchent Pour nous A manger Chaque ange A un rôle Il y a L'ange Qui est là Que pour le manger L'autre Le boire L'autre L'habillement L'autre Le pecunia Voilà pourquoi C'est pas à moi C'est à eux Mais non Quand on te donne Un boulot X Y C'est pas du fait De toi même C'est du fait De Dieu Il te place Dans tel confort Ou reconfort Parce que tu t'es retrouvé Là-bas Parce qu'un ange A exercé son boulot Et tu t'es retrouvé A tel endroit Alors Si ton âme Ton esprit Ton corps Sont étouffés On appelle La possession Et quand on est possédé Il n'y a pas L'auto Satisfécite Et quand il n'y a pas L'auto Satisfécite D'où Les anges S'en vont Et quand les anges S'en vont Le diable S'invite Et quand le diable S'invite Tu croirais Que ta vie C'est avec Dieu Or ta vie C'est avec le diable Dès lors Tu es délivré Tu es dans un système De la libération Et de la libéralité Libération Parce que tu es libre Libéralité Parce que tu deviens L'acteur principal Qui est le donateur De ce fait Chaque ange Jouera Son rôle Pour le bon Et quand il joue Son rôle Parce que tu as un corps Tu as un esprit Tu as une âme Tu ne vas pas fournir Beaucoup d'efforts Pour témoigner La grandeur des dieux Cette parole de ce soir Ça libère tout Pour que Le lieu saint Le lieu très saint Le parvis Soit géré D'une manière Automatique Et systématique Et cela Pour la gloire De Dieu Enfin Pour aujourd'hui Quatorzième verset Quand les sacrificateurs Seront entrés Attention La dimension C'est du Saint-Esprit C'est la dimension Du Saint-Esprit Peuple et des yeux Il faut bien Suivre Et cela Pour la gloire De Dieu La dimension Du Saint-Esprit Quatorzième Pour aujourd'hui Quand les sacrificateurs Seront entrés Ils ne sortiront pas Du sanctuaire Pour aller Dans le parvis extérieur Mais ils déposeront Là Les vêtements Avec lesquels Ils font Le service Car ces vêtements Sont saints Ils en Mettront D'autres Pour s'approcher Du peuple Parot du Seigneur Tout-Puissant Or Dans le véritable Temple matériel Ça ne se passe pas Comme ça Mais ici Ceux-ci Expliquent Cela Ça voudra dire Quoi Peuple et des yeux Tu as le parvis Qui est le corps Tu as l'âme Qui est le lieu saint Tu as l'esprit Qui est le lieu Très saint Qui est le sacrificateur Qui vient déposer Là-bas les habits Le sacrificateur On n'en a pas trois On n'en a pas dix Notre sacrificateur C'est Christ C'est lui Qui vient habiter À nous Quand il vient Habiter À nous Christ Est esprit Mais quand il vient Il vient aussi Avec les biens Matériels Et quand il vient Avec les biens Matériels Pour que nous Ne puissions pas Regarder les païens Je vais vous dire Quelque chose La construction Tout d'abord Ce terrain Quand Dieu Donnait ce terrain Vous savez Ce que Dieu M'avait dit Je te donne Ce grand terrain Parce que Il y a de la place Pour les véhicules De ses fidèles Je te donne Ce terrain Parce que Il y a un endroit Là où tu vas faire Un grand temple Pour moi Quand les gens Regardent ça Ils disent C'est ça la salle Non On n'aura pas L'endroit Pour mettre Les gens Dieu Vous forme Je vais vous livrer Sur ces traits Toi tu te sous-estimes Dieu veut que Tu sois fort En parole Pour que tu sois Assis en biens Matériels Voilà pourquoi J'enseigne Maintenant Quand le sacrificateur Vient Il vient Avec des colis Penses-tu Que Jésus Quand il vient Habiter En moi Il viendra Même D'où Il laisse Mon corps Comme ça En train De vagabonder Non Non Dieu me dit J'étais un grand Politicien Jeune A l'époque Ici au Katanga On ne parlait Pas des Moïse En politique On ne parlait Pas des gens Que vous entendez A l'époque On ne parlait Pas de Fayoulou Fayoulou On en parlait De lui A la conférence Nationale On ne parlait Pas de Félix Mais on parlait De son père Mais moi A cette époque Je faisais Du bruit Déjà En tant que jeune A cette époque Je faisais Aussi bouger Des choses Quand j'entends Des témoignages Des gens Qui sont En kin Non Moi j'ai commencé En telle année En telle année Mais moi j'ai commencé En tant que jeune En tant que jeune Un enfant Et A cet âge La puéril J'ai commencé Ces choses là Et en grandissant J'étais là-bas Mais quand Dieu a dit Non 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 laisse tout ça Viens me servir J'ai une grande mission Avec toi Mais ça c'est quelle mission Un jour Nous sommes avec Dame Nous sommes entrés Dans une église A Mouiné Ditou Je ne sais pas Si elle va Se rappeler C'était l'église Des témoins De Christ Il y avait Un papa Alité Sur la chaise Longue J'entrais là-bas On me prend On me met Là où il y avait Des hommes Des dieux Moi je ne suis Qu'un simple intercesseur On dit Dieu me dit Tu vas prier Pour ce monsieur On a commencé A me prophétiser En parlant Je ne connais pas Le Tchiluba Je n'écoutais Rien Je n'ai Qu'est-ce qu'il y a Il y avait Un interprète Là-bas Il dit Dieu Tu es un grand Serviteur des dieux Toi tu vas Délivrer ce pays Toi tu vas Faire des grandes choses Ce n'est pas Pour rien Tu étais A côté de Mouboutou A un âge trop bas C'est pour Enlever la peur Pensez-vous que Je suis toujours avec Damar José Cette fois-ci Chéda Bibi C'est où encore Léna On nous invite C'était le jour Il y avait La prière de la répentance Des Katanga Toutes Les églises Du Katanga On arrive là-bas A toi Elle Da Bibi Et moi Da Bibi C'est La Cousine A ma femme Elle On l'a mis Quelque part Nous deux On nous a placé A côté Du représentant J'étais déjà Le représentant Elle est là Elle est là Un homme était rempli Il vient me dire Toi Toi Tous ces pasteurs Ici sont Tes enfants A cette époque Je vais vous dire J'étais trop scientifique Mais c'est peut-être Scientifiquement Ce sont mes enfants Mais spirituellement Ça c'est Quel type de prophétie Il vient Il parle En Tilouba 4 Il y avait L'interprète Qui disait Toi Tu n'es pas N'importe qui De ta bouche Sortiront des choses Cette Bible Tu vas la communiquer Plus que plus D'un Et je te donnerai Les gens Que tu auras dirigé Mais quand je rencontre Mon pasteur Kazati Ici Ici A Kambov Chez lui A la maison Il m'a dit En blagant Oui Tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas Mais tu n'as pas 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 Le jour Tu as T'as Tu n'as pas Tu es là Cette parole de ce soir Écoute une chose Ça te rassure Que Dieu est Dieu seul Il va faire de ton corps Un corps important De ton âme L'âme délivrée Une âme Je vais te dire la vérité Toi qui es dans la bergérie Retiens une chose Ici à la bergérie Dieu va t'élever Chez toi Même ton père, ta mère, tes frères Tes soeurs, tes tantes, tes cousins Personne n'aura Les biens Que toi tu auras A la bergérie Vous aurez Des biens Pour votre corps La délivrance Pour votre âme Et l'onction Pour votre esprit Une révélation Une révélation Que vous avez Chaque jour Ça vous rassure Que demain Avec ce que tu venais D'écouter Je te dis Beaucoup ont l'argent Ils n'ont pas cette parole Beaucoup ont des véhicules Ils n'ont pas cette parole Beaucoup ont les avions Ils n'ont pas cette parole Mais toi tu as cette parole Ça voudra dire quoi ? Dieu Fera de toi quelqu'un Ça va dépasser l'entendement des gens Ce que tu seras demain Ce que Dieu fera avec toi Personne Et alors personne N'acceptera que ça vienne des noms On dira Soit tu as touché au fétiche Mais moi je vais témoigner Tu m'as écouté moi Ton père Et cette parole Fait de toi Un grand Fait de toi Le tout puissant Fait de toi L'homme déjà rassuré D'avance Pour une vie Meilleure Quasi Meilleure Ne pleure plus Toi qui pleurais Ne pleure plus Ne regrette plus Ne dis pas où est mon oncle Ne dis pas où est mon père Ne dis pas où est ma mère Ne dis pas où est ma soeur Ne dis pas où est Tshisekedi Ne dis pas où est Nyakeru Ne dis pas où est Moïse Ne dis pas où est Trump Ne dis pas où est Bill Gates Tu as Dieu Qui dépasse tout ce monde là Et comme tu as Dieu Qui est le tout puissant Le plus rassurant Le fort des forts Le vainqueur des vainqueurs Le créateur du ciel et de la terre C'est lui qui t'a créé Il a créé les minerais Il a créé cette terre Il t'a donné la forme Ce soir Sois rassuré Que Dieu est Seigneur Tu ne manqueras de rien Tu seras un grand Des grands Des grands Un grand Des forts Un grand Que les gens Commenceront A dire Tu le mérites Ce soir Ce soir Une action particulière De la puissance De la force Est descendue sur toi Pour que tu témoignes La grandeur de Dieu Plus question la maladie Plus question la pauvreté Plus question l'échec Le résultat Que tu as Dieu t'élève Il 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 te rassure La véritable bénédiction Et cela pour sa gloire Ce soir Tu es l'un Des meilleurs L'un Parmi les plus importants L'un Que Dieu A tenu Et comme il t'a tenu Il te présente Toute cette terre Et tout ce qui renferme Cette terre Sont à toi Que Dieu bénisse Sa parole Applaudissements 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 Merci, Seigneur. 134e sous-thème. 136e sous-thème. 136e sous-thème. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Ce soir, tu es consacré le maître du temps et de circonstances. Tel il est, tel nous sommes. Et cela pour sa gloire, cette onction de cette parole reste, restera une marque déposée pour toute ta vie. Alléluia. Nous allons déclarer la terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi, sont à moi. Déclare avec autorité et fierté. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à moi. Encore une fois, la terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Avec autorité. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Oui, la terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Tu es le maître aussi de temps et de circonstances. Parce que les touts appartiennent. Capitalisons. 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 Oui, je crois. Je crois. Je crois. Je crois Seigneur. Je crois éternel. Je crois le Tout-Puissant. Je crois le Créateur. Je crois le Saint et le Vaincure de Nation. Je crois Alpha. Je crois l'Oméga. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à moi. Je capitalise cette parole. Elle est ma véritable parole. Je la saisis. Je la saisis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Laisse-moi capitaliser cette parole. Merci Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de prier avec action de grâce. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Merci le Vaincure. Jésus. 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 Oui. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Dieu de grâce. 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 Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi te rendre les multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Oui. Je ne vois plus de drac. On vient de déposer autant des matières. C'est matérieux de construction. Et Dieu dit. C'est matérieux de construction. Voudra dire. Dieu lui-même. Venez de te renforcer. Il venait de t'immuniser. Alléluia. Regardez. Les têtes des porcs. Qu'on est en train de jeter dans chaque parcelle. Autant de têtes des porcs. Tu dis. Voyez même. Les gens sont en train de se tromper. Maintenant même. Ces têtes des porcs. sont anéantis. Sont anéantis. Cet esprit des morts. Qu'on avait préparé. D'une manière brutale. Et tombé. 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 Et cela pour la gloire des dieux. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Sois béni. Sois exalté. Peuple des dieux. Alléluia. Allez-y tous. Dans la paix. De notre Seigneur Jésus Christ. Témoignez. Vivez la main puissante des dieux. Portez ces gants. Face à toute maladie. Vous serez épargnés. Merci. 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 Alléluia. Allez-y tous. Dans la paix. De notre Seigneur Jésus Christ. Nous acclamons très bien. Le Roi de Roi. Le Seigneur de Seigneur.